Comme l'affiche 11 mondial, l'incroyable clash entre Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de Football et Cyril Eto'o, le représentant du ministère des Sports et de l'éducation physique, et l'entraîneur Marc Brice fait de manière unanime les titres des grandes unes de la presse internationale. Cet échange houlé entre Samuel Eto'o, le président de l'instance fêtière du football, et son sélectionneur n'a pas échappé au premier journal de sport français, l'équipe. Ni marche avant, ni marche arrière, la vidéo montrant Samuel Eto'o aussi le ton face à Marc Brice, le remplaçant de Rigobertsson est repris par Eurosport. Le Figaro titre pour sa part que Samuel Eto'o s'en prend violemment à Marc Brice et le journal DH Les Sports renchérit que Marc Brice a été violemment pris à partie lors d'une réunion. Dans ce conflit ouvert depuis des mois entre la Fédération et son ministère de tutelle, RFI qui a vécu la situation de bout en bout qualifiée de mélodrame, le coup de sang et la colère de l'ancien joueur du FC Barcelone contre Marc Brice. Ce coup de colère de Samuel Eto'o vécu à Mondovision est repris par Jeune Afrique qui explique les différents épisodes qui ont marqué une journée chaude au siège de l'instance. du football camerounais. BFM insiste sur la colère en reprenant Samuel Eto'o, ne me parlez pas comme ça. Cette situation rocamboulaise fait dire sans embâche à ces news que la tension ne redescerme pas au Cameroun après cette réunion avortée. Le journal italien Corriereau De Le Sport monte d'un cran en indiquant clairement que Samuel Eto'o a perdu la tête en se montrant insultant dans l'échange avec Marc Brice avant d'être rattrapé par le journal Burkinabé Ouakad Serra qui revient quant à lui sur le communiqué de la fédération dénonçant les insultes et invectives proférées à l'endroit du président de la fédération par le sélectionneur belge. Dans la bruit et la cacophonie généralisée, RMC n'a pas tardé après la nomination d'un staff intérimaire emmené par l'entraîneur Ntungumpélé de mentionner que Samuel Eto'o vit déjà son sélectionneur.